Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e lutte octobre. Aujourd'hui, le thème de lutte octobre est boutique et je ne pouvais pas pour l'occasion passer à côté du fait de vous montrer la boutique ésotérique la plus belle, la plus originale que je n'ai jamais vue. Alors, il en existe peut-être d'autres, des plus belles, des plus originales, mais je ne les ai pas encore vues. Je l'ai découverte l'an dernier, j'en avais déjà parlé un petit peu dans mes réseaux, mais je pense qu'elle mérite une vidéo YouTube entière pour elle. Elle se situe dans une cité médiévale assez proche de Lyon, à quelques dizaines de kilomètres de chez moi. Et donc, je vais préparer mes affaires et on y va ! On est donc arrivés à Crémieux, la cité médiévale dans laquelle se trouve cette boutique. Et je suis contente parce qu'on est passé par un autre chemin que d'habitude et du coup, ça va nous permettre de découvrir encore davantage la ville. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous voici donc de retour dans cette magnifique boutique, comme vous n'allez pas tarder à l'apercevoir. La boutique se nomme la caverne au grimoire et vraiment la caverne s'est très très bien choisie. On se sent réellement dans la caverne d'Ali Baba, dans une caverne au trésor tout simplement. Cette boutique est quand même assez grande comparée à la plupart des autres boutiques ésotériques et elle se décompose en trois salles avec une salle principale, la première sur laquelle on arrive, puis deux autres salles de part et d'autre de celle-ci. Il y a vraiment une ambiance, une atmosphère particulière dans cette boutique et je dirais même dans chacune des salles. Chaque salle a son ambiance, son atmosphère. Et on se sent directement en immersion dans un monde féerique, magique, mystérieux. En vrai, on ne sait plus trop où donner de la tête, du sol avec ces petits graviers qui ne nous donnent vraiment pas l'impression d'être dans une boutique, plus en extérieur, dans une forêt. Et ces arbres, ces petites fées, ici et là, on a même au plafond plein de suspensions. Il y a toujours quelque chose à voir. Il y a toujours un petit mystère, une petite curiosité à découvrir un peu partout. Alors bien sûr, la première chose qui nous saute aux yeux quand on entre dans cette boutique, c'est la décoration, c'est cette atmosphère. Mais au-delà même de cela, c'est une boutique vraiment très riche où on peut tout trouver ou presque. C'est vraiment une boutique super utile pour la pratique et j'ai envie de dire une boutique tout de même assez tournée autour de l'occultisme, autour de la sorcellerie. On trouve beaucoup plus de choses, j'ai l'impression, dans celle-ci, autour de la pratique magique qu'on le trouve ailleurs. En tout cas, généralement, il y a beaucoup de boutiques qui sont très spirituelles de façon générale. Mais ici, on se sent vraiment dans l'antre d'un sorcier ou d'une sorcière. Puis, il y a quand même une grande diversité de produits, de types de produits relatifs à différentes pratiques, que ce soit avec les saints, avec le houdou, la pratique magique plus traditionnelle. On a aussi une salle essentiellement tournée autour de la lithothérapie. Mais ma pièce préférée est celle regroupant les livres, les oracles, les tarots, celle pour laquelle il faut entrer par un arche magnifique. Je pense que je pourrais rester des heures à regarder les livres dans la bibliothèque, à feuilleter tous ces ouvrages, ou même à chercher quel est le prochain jeu que je voudrais m'acheter. Dans cette pièce-là, on est encore d'autant plus dans cette ambiance de chômière, de sorcier ou de sorcière, avec un espèce d'occultum, en tout cas l'idée d'un hôtel. Bref, je suis absolument fan, vous vous en doutez. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez des boutiques ésotériques un peu dans cette ambiance-là, vraiment dans un univers très marqué. Et dites-moi aussi quelle est la pièce que vous préférez de cette boutique. Et ce qui est intéressant à noter aussi, c'est qu'elle reçoit différents auteurs intervenants pour des conférences régulièrement, comme récemment Vincent Lauvergne. Et voilà, on a fini, on est sorti, et c'est toujours aussi bien que la dernière fois. Je ne suis vraiment pas déçue d'avoir fait tous ces kilomètres pour revenir. C'est une boutique extraordinaire. Bon, j'ai dû bouger un peu parce qu'il y a une voiture qui est arrivée, je suis au milieu du passage. Mais vraiment, c'est une boutique incroyable. Et le vendeur est vraiment, vraiment adorable. Il m'a dit qu'il allait faire encore plein d'autres aménagements, que ça va encore changer, il a plein d'idées. Je trouve ça trop chouette. C'est une boutique à visiter. Et même la ville est géniale et très très belle. Donc, si vous êtes dans le coin ou si vous passez dans le coin, je ne peux que vous inviter à venir la découvrir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à demain pour le prochain 8 octobre. et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.